Salut ! Salut ! Ouais, c'est super sympa les fleurs. Ouais, mais écoute, j'ai trouvé ça à l'homme, là. C'est... J'avais pas fait gaffe à un nouveau magasin, là. Un fleuriste, c'est sympa comme tout. Un nouveau magasin, où ça ? Eh ben, rue Paul-Barreau, là. Tu peux le faire voir, vous pouvez le faire. Ah oui, au Jardin Fleury. Oui, c'est ça, exactement, au Jardin Fleury. C'était très intéressant, c'est le Jardin Fleury. Je rigole. Ah bon ? Ah bon, ça fait longtemps ? Ah ben, j'avais jamais fait gaffe. Voyez donc, ils ont refait leur façade, c'est super sympa, ça donne vraiment envie d'y aller, en tout cas. Ah ouais ? Ils ont refait leur façade récemment ? Oui, en tout cas, moi, j'avais pas fait attention qu'il y avait ce magasin-là, en tout cas. Moi, tu vois, en même temps, ça a hérité un petit peu de vos looking. Ouais, eh ben, super sympa, c'est réussi. La scène qu'on vient de voir est passée la vélatrice des enjeux du commerce d'aujourd'hui. Avec la population qui se renouvelle sur le territoire du pays d'Ivernay-Morvente, avec un tissu commercial qui doit rentrer vraiment dans une logique de conquête de clientèle, il est essentiel de penser au re-looking du point de vente. Hier, on pouvait renouveler son point de vente, re-looker son point de vente tous les 10, 15 ans, et le commerce fonctionnait. Aujourd'hui, avec l'enjeu d'avoir un effet vitrine renforcé, il est essentiel de re-looker régulièrement son point de vente. On est véritablement rentré dans une économie commerciale de cycle court. Alors, il ne s'agit pas de refaire complètement et de dépenser plus qu'il ne faut, mais de retravailler les questions d'éclairage, retravailler les questions de lisibilité de la vitrine, retravailler aussi les questions de propreté du store, de la façade, sont des enjeux essentiels. Prenons le cas, par exemple, de l'éclairage. Savez-vous, par exemple, que l'éclairage, les tubes néons qu'on peut installer dans un commerce perdent en général 20%, 20-25% de leur puissance chaque année. Si on ne renouvelle pas son éclairage, finalement, on aura l'impression d'avoir un commerce beaucoup moins polarisant, beaucoup moins attractif. Donc, essayons de penser à toutes ces petites choses qui vont faire que l'on va sans arrêt retrouver de l'attractivité, retrouver un effet vitrine très important pour le consommateur et ce consommateur qui est naturellement moins fidèle qu'avant. Donc, il faut aller régulièrement le capter, le chercher et attirer son attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada